Nous t'en souffrions, Seigneur, foi qui refait nos forces par tes sacrements. Donne-nous d'être au milieu des hommes, un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, les cumuléants et le vigueur général vont s'approcher et notre évêque va leur remettre le saint crème qu'il vient de consacrer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur le chemin des hommes. Allez porter la bonne nouvelle et soyez témoins de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, frères et soeurs, à la fin de cette célébration, je vous remercie et tous ceux qui ont préparé cette liturgie et qui ont été rencontrés et qui ont été rencontrés ainsi dans la semaine sainte. Et donc, j'ai une première bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est que j'ai la joie de vous annoncer que la roine de Carabilly est ordonnée directe l'an dernier, et a été appelée par moi pour être ordonnée prêtre. Et il le sera le 22 juin, le 22 juin dans cette célébrale, à 15 secondes. Deuxième nouvelle, c'est le Père Abbé dans les Bénètes. Vous savez que l'abbaye Saint-Béolé se trouve dans le diocèse de Quimper et Léon, depuis des temps signés de Montriot. Nous sommes heureux de faire église dans ce diocèse. Et dans notre communauté, il y a frère Florent qui va faire profession solennelle. On ne connaît pas la date encore, mais le vote du chapitre conventuel s'est tenu la semaine dernière. Donc c'est une chose qui est publique maintenant. Donc nous vous invitons à prier pour lui et à prier pour la communauté. Donc je reprends ce que l'Esprit-Saint n'a pas pu vous transmettre précédemment. C'est que, donc, frère Florent, un jeune frère de notre communauté, va faire son engagement solennel, profession solennel, à l'abbaye. Au début de cet été, sans doute, il a été accueilli par le chapitre commentuel de la communauté. Et donc nous sommes heureux de vous inviter à prier pour lui et à prier pour tous les frères de l'abbaye. La vie religieuse est une composante de la vie églésiale. Et il est heureux que le Seigneur appelle des hommes et des femmes à le suivre dans une vie. Il les appelle à être frères et sœurs de tous leurs frères et sœurs en l'humanité. Et nous sommes vraiment heureux de vivre cela au sein de ce diocèse de Camper et Léon. Alors nous confions cela à notre prière. Et puis nous prions ensemble pour que le Seigneur appelle aussi d'autres jeunes, garçons et filles, à tout donner pour vivre la joie de l'Évangile. Applaudissements 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 Mes chers et sœurs, Bérité et L'ERPAC à chacun, chacune d'entre vous. Je salue encore une fois tous les prêtres, tous les diagres qui m'ont entouré dans ces coups également. Le soutien qu'est au long de leur ministère. Frères et sœurs, recevons maintenant cette bénédiction du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne. Amen. Que le Seigneur passe l'espoir sur vous son visant et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visant et vous apporte la paix. Amen. Et que le Seigneur puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 ...